C'est avec plaisir, désir et loisir que je prends la parole cet après-midi au nom de la coalition Guinée gagnante devant cette Auguste Assemblée. Nous avons écouté avec intérêt et attention soutenu le discours d'ouverture pour planter le décor de cette rencontre. Ce discours, de par sa motivation, de par son contenu et de par sa portée, est l'expression authentique d'une volonté, celle de la réussite de cette transition. Nous lisons également à travers ce discours et le contexte de notre rencontre ici le désir qui est le vôtre de sortir par une porte encore plus grande que celle à travers laquelle vous êtes rentrés dans l'histoire de notre pays. Monsieur le Président, la coalition Guinée gagnante que je préside cristallise l'ambition d'une nouvelle génération. Notre vision, notre mission et notre ambition consistent singulièrement à réclamer et restaurer les piliers fondamentaux de la nation guinéenne que nous avons héritées de dignes et distingués dévenciers et nous disons paix à leur âme. Reclamer et restaurer les piliers fondamentaux de la nation guinéenne, c'est-à-dire une nation unie autour de valeurs fondamentales, celles du travail, celles de la justice et celles de la solidarité. Considérant l'effervescence des crises sociopolitiques à répétition ces dernières décennies, ayant eu pour conséquence non seulement la radicalisation de la société guinéenne, mais la polarisation de cette radicalisation à outrance, considérant l'inversion des valeurs, c'est-à-dire que la normale est devenue normale, nous avons proposé, de façon tactique et stratégique, d'inverser la devise nationale dans un premier temps. C'est-à-dire commencer à rétablir le pilier de la solidarité pour aller vers une réconciliation nationale, rétablir le pilier de la justice, ensuite, rétablir le pilier du travail, parce que c'est lorsque les conditions optimales pour l'épanouissement intégral des citoyens sont créées qu'on peut, à travers le travail, réaliser ses objectifs. L'homme se réalise en réalisant l'objet de son travail, et c'est par le travail et dans le travail que le peuple crée et se recrée dans ses créations. M. le Président, pour terminer, je voudrais dire que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre patrie. Nous disons que la Guinée est un pays qui obéit à un cycle qui s'étale sur une période de 60 ans. Nous avons passé 60 années dans le carcan de l'impérialisme et du colonialisme. Cela fait maintenant 60 ans plus 3 que nous sommes indépendants. Une indépendance qui s'est caractérisée par l'abondance de la dépendance. L'avènement du CRRD le 5 septembre marque pour nous non seulement la fin du 2e cycle, mais le début d'un 3e cycle. La question qu'il faille se poser, c'est justement de savoir, dynamique, durable, qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce que nous devons faire. M. le Président, aujourd'hui, il y a deux courants de pensée. Il y a un groupe qui pense que la vocation de la transition n'est autre que d'aller très rapidement aux élections pour un retour à l'ordre constitutionnel démocratique. Il y a un autre groupe qui pense que le CRRD devrait prendre tout son temps. Nous pensons, quant à nous, que ces deux courants de pensée représentent deux extrémités. et nous conseillons de prendre le juste milieu. Aller trop vite en besoin dans le cadre de l'organisation des élections pour nous serait confondre vitesse et précipitation. Ça serait confondre talons et pantalons. Lorsque la transition devient trop longue, elle a toujours eu pour effet des conséquences politiques, économiques, sociales et sécuritaires. Nous pensons que pour la réussite de cette transition, nous devons réussir trois paris. Le pari de la réconciliation, le pari de la réfondation de l'Etat est le pari de la restauration de l'ordre constitutionnel démocratique. Nous croyons avec conviction et force que le processus de réconciliation, le processus de refondation de l'Etat, le processus de restauration de l'ordre démocratique se soutiennent mutuellement et nécessitent le soutien de tous les acteurs dans le cadre d'une démarche équilibrée et harmonieuse. Monsieur le Président, pour finir, nous plaidons pour un dialogue serein, sincère, franc, fraternel. Sous-titrage ST' 501